Mais le corps du docteur s'engourdit à peine une heure ou deux, dans l'agitation d'un sommeil troublé. Quand il se réveilla dans l'obscurité de sa chambre chaude et fermée, il ressentit, avant même que la pensée se fût rallumée en lui, cette oppression douloureuse, ce malaise de l'âme que laisse en nous le chagrin sur lequel on a dormi. Il semble que le malheur, dont le choc nous a seulement heurté la veille, se soit glissé durant notre repos dans notre chair elle-même, qu'il meurtrit des fatigues comme une fièvre. Brusquement, le souvenir lui revint, et il s'assit dans son lit. Alors il recommença lentement, un à un, tous les raisonnements qui avaient torturé son cœur sur la jetée pendant que criaient les sirènes. Plus il songeait, moins il doutait. Il se sentait traîné par sa logique, comme par une main qui attire et étrangle vers l'intolérable certitude. Il avait soif, il avait chaud, son cœur battait. Il se leva pour ouvrir sa fenêtre et respirer, et quand il fut debout, un bruit léger lui parvint à travers le mur. Jean dormait tranquille et ronflait doucement. Il dormait nuit. Il n'avait rien pressenti, rien deviné. Un homme qui avait connu leur mère lui laissait toute sa fortune. Il prenait l'argent, prouvant cela juste et naturel. Il dormait, riche et satisfait, sans savoir que son frère allotait de souffrance et de détresse. Et une colère se levait en nuit contre ce ronflement insouciant et content. La veille, il eut frappé contre sa porte, serait entré et, assis près du lit, lui aurait dit dans l'effarement de son réveil subi, Jean, tu ne dois pas garder ce lègue qui pourrait demain faire suspecter notre mère et la déshonorer. Mais aujourd'hui, il ne pouvait plus parler. Il ne pouvait pas dire à Jean qu'il ne le croyait point le fils de leur père. Il fallait à présent garder, enterrer en lui cette honte découverte par lui, cacher à tous la tâche aperçue, et que personne ne devait découvrir, pas même son frère, surtout son frère. Il ne songeait plus guère maintenant au vain respect de l'opinion publique. Il aurait voulu que tout le monde accusât sa mère, pourvu qu'il l'a su innocente, lui, lui seul. Comment pourrait-il supporter de vivre près d'elle tous les jours et de croire, en la regardant, qu'elle avait enfanté son frère de la caresse d'un étranger ? Comme elle était calme et sereine pourtant, comme elle paraissait sûre d'elle, était-il possible qu'une femme comme elle, d'une âme pure et d'un cœur droit, eût tombée, entraînée par la passion, sans que plus tard, rien n'apparût de ses remords, des souvenirs de sa conscience troublée ? Ah ! les remords ! Les remords ! Ils avaient dû jadis, dans les premiers temps, la torturer. Puis ils s'étaient effacés, comme tout s'efface. Certes, elle avait pleuré sa faute et, peu à peu, l'avait presque oubliée. Est-ce que toutes les femmes, toutes, n'ont pas cette faculté d'oubli prodigieuse qui leur fait reconnaître à peine, après quelques années, l'homme à qui elles ont donné leur bouche et tout leur corps à baiser ? Le baiser frappe comme la foudre. L'amour passe comme un orage. Puis la vie, de nouveau, se calme comme le ciel et recommence ainsi qu'avant. Se souvient-on d'un nuage ? Pierre ne pouvait plus demeurer dans sa chambre. Cette maison, la maison de son père, l'écrasait. Il sentait peser le toit sur sa tête et les murs l'étouffaient. Et comme il avait très soif, il alluma sa bougie afin d'aller boire un verre d'eau fraîche au filtre de la cuisine. Il descendit les deux étages, puis, comme il remontait avec la carafe pleine, il s'assit en chemise sur une marge de l'escalier où circulait un courant d'air. Et il but, sans verre, par longues gorgées comme un coureur essoufflé. Quand il eut cessé de remuer, le silence de cette demeure l'émut. Puis, un à un, il en distingua les moindres bruits. Ce fut d'abord l'horloge de la salle à manger, dont le battement lui paraissait grandir de seconde en seconde. Puis il entendit de nouveau un ronflement, un ronflement de vieux, court, pénible et dur, celui de son père, sans aucun doute. Et il fut crispé par cette idée, comme si elle venait seulement de jaillir en lui, que ces deux hommes, qui ronflaient dans ce même logis, le père et le fils, n'étaient rien l'un à l'autre. Aucun lien, même le plus léger, ne les unissait, et il ne le savait pas. Ils se parlaient avec tendresse, ils s'embrassaient, se réjouissaient, et s'attendrissaient ensemble des mêmes choses, comme si le même sang eût coulé dans leurs veines. Et deux personnes, nées aux deux extrémités du monde, ne pouvaient pas être plus étrangères l'une à l'autre que ce père et que ce fils. Ils croyaient s'aimer, parce qu'un mensonge avait grandi en eux. C'était un mensonge qui faisait cet amour paternel et cet amour filial, un mensonge impossible à dévoiler, et que personne ne connaîtrait jamais que lui, le vrai fils. Pourtant, pourtant, s'il se trompait, comment le savoir ? Ah ! Si une ressemblance, même légère, pouvait exister entre son père et Jean, une de ses ressemblances mystérieuses qui vont de l'aïeul aux arrières-petits-fils, montrant que toute une race descend directement du même baiser. Il aurait fallu si peu de choses, à lui médecin, pour reconnaître cela, la forme de la mâchoire, la courbure du nez, l'écartement des yeux, la nature des dents ou des poils, moins encore un geste, une habitude, une manière d'être, un goût transmis, un signe quelconque, bien caractéristique pour un œil exercé. Il cherchait, et ne se rappelait rien. Non, rien. Mais il avait mal regardé, mal observé, n'ayant aucune raison pour découvrir ses imperceptibles indications. Il se leva pour entrer dans sa chambre, et se mit à monter l'escalier, à pas lent, songeant toujours. En passant devant la porte de son frère, il s'arrêta net, la main tendue pour l'ouvrir. Un désir impérieux venait de surgir en lui, de voir Jean, tout de suite, de le regarder longuement, de le surprendre pendant le sommeil, pendant que la figure apaisée, que les traits détendus se reposent, que toute la grimace de la vie a disparu. Il saisirait ainsi le secret, dormant, de sa physionomie. Et si quelques ressemblances existaient, appréciables, elles ne lui échapperaient pas. Mais si Jean s'éveillait, que dirait-il ? Comment expliquer cette visite ? Il demeurait debout, les doigts crispés sur la serrure, et cherchant une raison, un prétexte. Il se rappela tout à coup que huit jours plus tôt, il avait prêté à son frère une fiole de l'eau d'un homme pour calmer une rage de dents. Il pouvait lui-même souffrir cette nuit-là, et venir réclamer sa drogue. Donc il entra, mais d'un pied furtif, comme un voleur. Jean, la bouche entreouverte, dormait d'un sommeil animal et profond. Sa barbe et ses cheveux blonds faisaient une tache d'or sur le linge blanc. Il ne s'éveilla point, mais il s'est sadronflé. Pierre, penché vers lui, le contemplait d'un œil avide. Non, ce jeune homme-là ne ressemblait pas à Roland, et pour la seconde fois, s'éveilla dans son esprit le souvenir du petit poteau portrait disparu de maréchal. Il fallait qu'il le trouvât. En le voyant, peut-être, il ne douterait plus. Son frère remua, gêné sans doute par sa présence, ou par la lueur de sa bougie pénétrant ses paupières. Alors le docteur recula sur la pointe des pieds, vers la porte, qu'il referma sans bruit. Puis il retourna dans sa chambre, mais il ne se coucha pas. Le jour fut lent à venir. Les heures sonnaient, l'une après l'autre, à la pendule de la salle à manger, dont le timbre avait un son profond et grave, comme si ce petit instrument d'horlogerie eut avalé une cloche de cathédrale. Elle montait dans l'escalier vide, traversait les murs et les portes, allait mourir au fond des chambres, dans l'oreille inerte des dormeurs. Pierre s'était mis à marcher de long en large, de son lit à la fenêtre. Qu'allait-il faire ? Il se sentait trop bouleversé pour passer ce jour-là dans sa famille. Il voulait encore rester seul, au moins jusqu'au lendemain, pour réfléchir, se calmer, se fortifier pour la vie de chaque jour qu'il lui faudrait reprendre. Eh bien, il irait à Trouville, voir grouiller la foule sur la plage. Cela le distrairait, changerait l'air de sa pensée, lui donnerait le temps de se préparer à l'horrible chose qu'il avait découverte. Dès que l'aurore parut, il fit sa toilette et s'habilla. Le brouillard s'était dissipé, il faisait beau, très beau. Comme le bateau de Trouville ne quittait le port qu'à 9h, le docteur songea qu'il lui faudrait embrasser sa mère avant de partir. Il attendit le moment où elle se levait tous les jours, puis il descendit. Son cœur battait si fort en touchant sa porte qu'il s'arrêta pour respirer. Sa main posée sur la serrure était molle et vibrante, presque incapable du léger effort de tourner le bouton pour entrer. Il frappa. La voix de sa mère demanda. « Qui est-ce ? » « Moi, Pierre. » « Qu'est-ce que tu veux ? » « Te dire bonjour, parce que je vais passer la journée à Trouville avec des amis. » « C'est que je suis encore au lit. » « Bon, alors ne te dérange pas. Je t'embrasserai en rentrant ce soir. » Il espéra qu'il pourrait partir sans la voir, sans poser sur ses joues le baiser faux qui lui soulevait le cœur d'avance. Mais elle répondit. « Un moment, je touche. Tu attendras que je me sois recouchée. » Il entendit ses pieds nus sur le parquet puis le bruit du verrou glissant. Elle cria. « Entra ! » Il entra. Elle était assise dans son lit tandis qu'à son côté, Rolin, un foulard sur la tête et tourné vers le mur, s'obstinait à dormir. Rien ne l'éveillait tant qu'on ne l'avait pas secouée à lui arracher le bras. Les jours de pêche, c'était la bonne, sonnée à l'heure convenue par le matelot papagri qui venait tirer son maître de sainte invincible repos. Pierre, en allant vers elle, regardait sa mère et il lui semblait tout à coup qu'il ne l'avait jamais vue. Elle lui tendit ses joues, il y mit deux baisers puis s'assit sur une chaise basse. « C'est hier soir que tu as décidé cette partie ? » dit-elle. « Oui, hier soir. » « Tu reviens pour dîner ? » « Je ne sais pas encore. En tout cas, ne m'attendez point. » Il l'examinait avec une curiosité stupéfaite. C'était sa mère, cette femme. Toute cette figure, vue dès l'enfance, dès que son œil avait pu distinguer, ce sourire, cette voix si connue, si familière, lui paraissait brusquement nouveau et autre de ce qu'ils avaient été jusque-là pour lui. Il comprenait à présent que, l'aimant, il ne l'avait jamais regardé. C'était bien elle, pourtant. Et il n'ignorait rien des plus petits détails de son visage. Mais ces petits détails, il les apercevait nettement pour la première fois. Son attention anxieuse, fouillant cette tête chérie, l'a lui révélée différente, avec une physionomie qu'il n'avait jamais découverte. Il se leva pour partir, puis, cédant soudain à l'invincible envie de savoir qui lui mordait le cœur depuis la veille. Dis donc, j'ai cru me rappeler qu'il y avait autrefois à Paris un petit portrait de maréchal dans notre salon. Elle hésitait une seconde ou deux, ou du moins, il se figura qu'elle hésitait. Puis elle dit, Mais oui ! Et qu'est-ce qu'il est devenu, ce portrait ? Elle aurait pu encore répondre plus vite. Ce portrait ? Attends, je ne sais trop. Peut-être que je l'ai dans mon secrétaire ? Tu serais bien aimable de le retrouver. Oui, je chercherai. Pourquoi le veux-tu ? Oh, ce n'est pas pour moi. J'ai songé qu'il serait tout naturel de le donner à jeun, et que cela ferait plaisir à mon frère. Oui, tu as raison. C'est une bonne pensée. Je vais le chercher dès que je serai levé. Et il sortit. C'était un jour bleu, sans un souffle d'air. Les gens dans la rue semblaient gais, les commerçants allant à leurs affaires, les employés allant à leurs bureaux, les jeunes filles allant à leurs magasins. Quelques-uns chantonnaient, mis en joie par la clarté. Sur le bateau de Trouville, les passagers montaient déjà. Pierre s'assit, tout à l'arrière, sur un banc de bois. Il se demandait « A-t-elle été inquiétée par ma question sur le portrait ou seulement surprise ? L'a-t-elle égarée ou cachée ? Sait-elle où il est ou bien ne sait-elle pas ? Si elle l'a cachée, pourquoi ? » Et son esprit, suivant toujours la même marche, de déduction en déduction, conclut ceci. Le portrait, portrait d'ami, portrait d'ama, était resté dans le salon bien en vue, jusqu'au jour où la femme ou la mère s'était aperçue, la première, avant tout le monde, que ce portrait ressemblait à son fils. Sans doute, depuis longtemps, elle est pié cette ressemblance. Puis, l'ayant découverte, l'ayant vue naître et comprenant que chacun pourrait, un jour ou l'autre, l'apercevoir aussi, elle avait enlevé un soir la petite peinture redoutable et l'avait cachée, n'osant pas la détruire. Et Pierre se rappelait fort bien, maintenant, que cette miniature avait disparu longtemps, longtemps avant leur départ de Paris. Elle avait disparu, croyait-il, quand la barbe de Jean, se mettant à pousser, l'avait rendue tout à coup pareille au jeune homme blond qui souriait dans le cadre. Le mouvement du bateau qui partait roubla sa pensée et la dispersa. Alors, s'étant levé, il regarda la mer. Le petit paquebot, sorti des jetés, tourna à gauche et soufflant, ralutant, frémissant, s'en alla vers la côte lointaine qu'on apercevait dans la brune matinale. De place en place, la voile rouge d'un lourd bateau de pêche immobile sur la mer plate avait l'air d'un gros rocher sortant de l'eau. Et la Seine, descendant de Rouen, semblait un large bras de mer séparant deux terres voisines. En moins d'une heure, on parvint au port de Trouville et comme c'était le moment du bain, Pierre se rendit sur la plage. De loin, elle avait l'air d'un long jardin plein de fleurs éclatantes. Sur la grande dune de sable jaune, depuis la jetée jusqu'aux roches noires, les ombrelles de toutes les couleurs, les chapeaux de toutes les formes, les toilettes de toutes les nuances, par groupe devant les cabines, par lignes le long du flot, où, dispersées ça et là, ressemblaient vraiment à des bouquets énormes dans une prairie démesurée. Et le bruit confus, proches et lointains, des voix égrenées dans l'air léger, les appels, les cris d'enfants qu'on baignent, les rires clairs des femmes, pesaient une rumeur continue et douce, mêlée à la brise insensible et qu'on aspirait avec elles.